Mesdames et Messieurs, bonsoir. Depuis plusieurs semaines, la population de la cité capitale subit lourdement toutes sortes de calvaires dus à la pénurie du gaz butane dans toute la ville. A toutes les heures de la journée ou de la nuit, il s'offre à vous un spectacle désolant. De longues files de voitures bourrées de bonbons de gaz des motocyclistes avec au flanc 3 à 4 bonbons solidement attachés aux engins et autres piétons assis sur des bonbons depuis 3 heures ou 4 heures du matin. Si ce n'est pas autour d'une heure du matin, devant le point de vente de gaz ou des stations d'interminables rangées de bonbons, du gaz butane, devant les dépôts de vente, la scène est plutôt décevante. Mais c'est le quotidien de la population geménoise et nous l'avons applaudi en 2010. Nous étions heureux car nous avons légitimement cru que désormais les problèmes de la population en gaz devraient être définitivement résolus à travers la poste officielle de la pierre du sud pétrolier de Diarmaya. De cette usine futuriste, les ménages devraient disposer de produits pétroliers à moindre coût et accessibles à tous. Et à temps, 9 ans après, les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire la rarité du gaz, pour ne pas dire qu'il n'y a pas de gaz au Tchad. Les ménages sont à nouveau frappés par une pénurie du gaz domestique. Les stations de service et autres points de vente de la capitale tournent au régime sec, occasionnant ainsi une forte demande de ces combustibles indispensables aux ménages tchadiens qui sont interdits de bois et du charbon de bois. C'est à croire que la politique de lutte contre la désertification a pris son envol. Les tchadiens se sont mis à l'utilisation et beaucoup se sont habitués à l'utilisation du gaz domestique et ils ne peuvent plus s'en passer. Que faire lorsque la société elle-même tire le diable par la queue pour fournir les gaz domestiques à sa clientèle devenue accro à la consommation ? Le spectacle est désolant car le motocycliste et le véhicule circulent dans les artères de la capitale avec des bouteilles de gaz pour la recharge. On dirait un défilé de mode gaz. La pénurie ouvre des brèches aux commerçants de faire de la spéculation sur le prix homologué de la bouteille de gaz. Ainsi, les bouteilles de 6 kg passent de 2 000 à 2 500 francs CFA, voire 3 000 francs CFA dans certains points de vente. La bonbonne de 12 kg vendue officiellement à 5 000 francs CFA s'achète aujourd'hui à 6 000 francs CFA ou 7 000 francs CFA. Quand bien même que l'autorité de régulation du secteur pétrolier à Val du Tchad, Arsat, est montée au créneau pour éclairer la lenteur du public sur la maintenance de la société. Mais ces arguments sont pour les ménages infondés car toute société doit pouvoir prévoir pour gérer la crise. De mon point de vue, c'est un laissé-aller, pour ne pas dire, déféance des responsables en charge de la raffinerie ou un manque de politique de prévention dans la gestion d'une telle entreprise dont les produits tels le gaz, butane, est devenu l'unique combustible. Sinon, comment comprendre que vous êtes capables de prévoir l'entretien des machines mais incapables de penser comment prévoir des stocks ? En tout cas, l'affaire a été portée à la place publique, j'allais dire, à la connaissance du chef de l'État. Nous sommes convaincus et nous faisons croire que la pénurie deviendra dans les tout prochains jours un triste souvenir et que plus jamais ce spectacle s'offre aux Tchadiens ou aux visiteurs des passages dans la cité capitale. A lundi prochain. Plaisadez.